Ce sont des dômes qu'on va installer sur un bâtiment administratif de la préfecture de police. Ces dômes ont été préassemblés et préfabriqués à Clermont-Ferrand dans nos ateliers. Ils sont arrivés en convoi exceptionnel jusqu'ici, sur le quai de Charenton. Le choix du transport fluvial s'est imposé à nous par la dimension des dômes. 6,30 mètres de diamètre, on ne peut pas passer en camion dans Paris. Sachant qu'on a eu cette opportunité, ça nous a permis de les préassembler et ensuite de gagner du temps sur la reconstruction du bâtiment. La première des choses, c'est d'avoir prévenu les autorités suffisamment en amont pour qu'on puisse obtenir des autorisations spéciales. Comme quand on se retrouve sur la route avec un convoi exceptionnel. Au lieu d'avoir des motards, on aura la brigade fluviale qui va ouvrir la route. Et en même temps, on va avoir un trajet sur Paris qui va être adapté au type de convoi avec un arrêt spécial au bon endroit. Les bateaux à passagers démarrent dans Paris à 10 heures. Donc toute opération spéciale se fait avant 10 heures. Compte tenu du caractère particulier du convoyage, le trafic a été fermé avec un trajet spécialement adapté pour ça. Aropa nous a livré un projet clé en main du port de Charenton jusqu'à Montébélo, jusqu'au pied de Notre-Dame. Ils nous ont aidé dans les démarches avec Voies navigables de France. Ils nous ont vraiment tout mis en place pour qu'on puisse travailler nous sereinement. Le transport fluvial permet de s'affranchir des problématiques de gabarit routier, des problématiques de poids qui ne passent souvent pas sur les ponts, sur les ouvrages d'art, qui sont limités avec des poids maximum. Il permet aussi d'éviter la gêne aux usagers, d'éviter de fermer des routes pour transporter des colis exceptionnels. Et comme c'est un moyen de transport qui n'est pas surchargé, il vient aussi apporter ses avantages écologiques avec des transports moins polluants. Donc c'est vraiment un mode de transport qui est adapté aux colis de taille ou de poids exceptionnels. On a des agents qui sont spécialisés dans la logistique fluviale et qui viennent vraiment apporter des solutions clés en main aux transporteurs ou aux maîtres d'ouvrage qui ont besoin d'utiliser ce moyen de transport pour les aider à construire que ce soit des longs trajets ou des petits trajets comme aujourd'hui, à réserver les quais et à leur proposer les solutions les plus adaptées à leurs besoins. Pour le chantier de Notre-Dame de Paris, Aropa et VNF se sont déjà mobilisés pour permettre la livraison des groupes électrogènes par le fleuve qui ne passaient pas sur les ponts. Et aujourd'hui, on se mobilise pour encourager le recours au transport fluvial pour la livraison des éléments de bois qui vont venir reconstruire la charpente et la flèche qui ont brûlé durant l'incendie.